L'objectif, c'est que nous ayons pu co-construire d'abord un guide de ces soirées festives et puis qu'on ait pu le décliner dans une charte qui est un engagement de l'ensemble des conférences, des associations qui étaient ici représentées, un engagement solennel et au niveau national avec, je crois, deux mots-clés qui sont une confiance mutuelle et puis une responsabilité partagée. Je pense que la charte, c'est un premier pas qui est nécessaire et à voir s'il est suffisant ou non. On va voir tout simplement dans un an les prochains week-ends d'intégration qui vont être organisés avec l'accompagnement de cette charte. On va voir ce que ça donne. Maintenant, je pense que non, le combat ne s'arrête pas là. C'est important de continuer de sensibiliser tous les acteurs de la vie étudiante, donc les étudiants, les parents des étudiants qui, je pense, financent ces week-ends d'intégration aussi. C'est important de les sensibiliser eux. Donc il va y avoir beaucoup de choses à faire là-dessus et tout simplement peut-être aussi réfléchir à un comité qui contrôlerait la bonne gestion d'organisation, qui serait là un petit peu pour réguler si ça se passe mal et pourquoi pas fonctionner si chacun n'a pas pris ses responsabilités à cœur.